Musique de générique 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 Et alors maintenant Musique de générique 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 Oh la vache Musique de générique 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 Je comprends Musique de générique 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 C'est énorme. Pas trop besoin honnêtement là. On va rester sur le standard. Ok. C'est toujours plus efficace, plus rapide. Ok. Suivant. Il est pas mort ? Mais non. Là il y est. Allez, on court. Sortez de votre cachette les affreux. Ouais, ils sont plutôt nombreux quand même. Attention. À couvert. Ils ont l'air plutôt bien armés quand même. Bien équipés. On va faire attention. La petite doigt. Par contre, il doit y avoir un raccourci pour envoyer les greuves. C'est sûr. D'accord. J'avais même pas envoyé une grenade. Je ne sais pas jouer. Incroyable mais vrai. Je pense que je peux bouger. C'est pas fini oui. Ok. De ce côté. Il n'y a personne. Ça m'arrange. Ramasser l'arme. Non mais c'est bon. On est bien avec cette arme. Elle est ultra puissante. Moi ça me va. Bon lui je pense qu'il est à découvert. Je vise la tête. Roule, roule, roule. Il fait un rouler, rouler. Je ne vois plus personne. Bizarre d'ailleurs. Bizarre que je ne remarque plus personne. De ce côté. Ouh joli. D'autres mafieux. Planque-toi s'il te plaît merci. Des renforts sont venus protéger le dernier meneur. Liquide-le. C'est un plaisir. Il n'y a personne derrière. Non c'est bon. Par contre s'il me choque un petit peu. C'est que globalement le gameplay de ce GTA 4. Il n'est pas plus évolué par exemple que le jeu Le Parrain. Que je vous ai fait il y a quelques temps. Alors qu'il est plus vieux tu vois. Par contre effectivement la mise à couvert. C'était pas mal. C'est un peu du Gears of War en moins bien. Nice. A l'époque c'était super. Je me souviens bien. Je n'ai pas mort. Attention c'est cette piège à con. Amenez-vous. Un par un s'il vous plaît. Petite brochette. Je crois que je l'ai touché. Il me reste des munitions. Merci de rester à découvert. Super. Ça fait carrément mes affaires. Ça me reste. Oula. Enfin pas 15. De toute façon parce qu'on n'a pas encore trouvé le syndicaliste. Il est où le bougre ? Apparemment il est plus bas. On va descendre. Où es-tu ? D'accord je voulais que tu prennes l'échelle mais bon apparemment. Ah il est remonté d'accord il s'enfuit quoi. Comment on fait pour prendre l'échelle déjà je me souviens plus. Y. D'accord. C'est marrant pour prendre l'échelle c'est la même touche que pour rentrer dans un véhicule. Ah ouais d'accord il se tire. Je peux pas l'avoir de là c'est un peu trop loin. A la course maintenant. Eh Nico j'ai confiance. Il s'est arrêté ? C'est tout ? C'est tout ? Bah très bien. Easy. Six mille cinq cents. I got rid of all the union problems on this site. As you can see this place is going to need a clean up before any workers come in. Six mille cinq cents dollars. Incroyable. C'est largement la mission qui a le mieux payé. En même temps c'est Playboy. On a affaire à quelqu'un qui a du pognon. Et qui le dit. Donc heureusement que ça paye. Ok très bien. Eh ben je pense qu'on va retourner voir Playboy d'ailleurs. En parlant de ça. En parlant de lui. Un taxi. Magnifique. On peut dire qu'il tombe à pic. Eh ! That's it. Mais ça n'arrête pas. C'est quoi ce délire ? Heureusement qu'il y a un feu rouge. Allez. Sors de là. On va retourner voir Playboy. On a également reçu deux messages. On verra ça après. Après le petit voyage. Le petit voyage de deux secondes et demie. Et là ici il y a des taxis partout. Alors que tout à l'heure j'en cherchais. J'en trouvais aucun quoi. Ah mais attends. C'est pas notre résidence ça. Ben non. Mais ça veut dire que ce sera notre future résidence. Parce que regarde il y a une place de parking. En général ça. C'est pour nous quoi. Alors Nico retrouve moi au bout de la jetée. De Castle Gardens. Ok. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre ? Message. Romane. Nico t'as pas eu de nouvelles de ton petit copain ? Regarde tes emails au cybercafé. Ah oui c'est vrai ! Faudra qu'on aille voir ça. Merde j'ai encore les boules à cause de ce bouffon de Dimitri. T'as assuré grave t'as conduit comme une bête. Ouais ça je l'avais déjà lu. Ok. Photoshoot. Sous-titrage Société Radio-Canada. Not much. How are you ? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly ? Yeah. Duane's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. Give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Duane ain't the only thing I got on my mind. No ? No. Some motherfucker's been calling me a phony. Calling me a snitch. Calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah. Big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. Now, he a regular looking dude. Know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eyes. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So, he's the average one? Look, he's brown-skinned B. Motherfucker be rockin' baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? On some signs of bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Un nouveau téléphone? Oh, ça m'intéresse. Une nouvelle génération et tout. Va au terrain de basket d'Executeur Avenue. Ah ouais, c'est un nouveau téléphone, je m'en souviens. Ah, je m'en souviens de ouf avec le fond d'écran animé et tout. Ah, trop génial. Mais je vais commencer à m'habituer justement à cette voiture, à cet appartement, tu vois ici. Franchement, c'est quand même beaucoup plus stylé, hein. Beaucoup plus stylé que ce que j'avais, hein. Alors, où est-ce que c'est? Bon, là, c'est juste à côté de Nickel. Nickel Roma. Bah, c'est deux rues plus loin. Ah ouais. Et alors, j'ai utilisé un code pour info avant de commencer la vidéo, histoire d'avoir une meilleure météo. Alors, il me semble que le code, c'est, euh... Ah non, je ne vais pas vous le ressortir. Juste les deux dernières parties, c'est 555-0100. Et c'est pourquoi les Penetrators n'ont rien fait cette saison. Ils n'ont pas personne qui peut travailler les lanes, mec. C'est ça, lieutenant. C'est quelque chose que j'ai été forcée à partir de la nécessité de ma situation financière. Mon corps est forcée à rouler et à l'arrêter, afin de soutenir mon propre bien-être. Et ça, c'est ma famille immédiate. Prendu une photo des gangsters. Et en voilà, Playboy. Ne t'approche pas trop. C'est-à-dire, pas trop. Bon, attends, bon, je vais essayer de... Appareil photo, je vais essayer de l'apprendre ici, mais à mon avis, euh... Ah non, non, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas la grille, quoi. En gros. D'accord. Bah, on va essayer de rester à l'extérieur du terrain, finalement. Voilà. Ici. Dans l'entre-porte. Alors. Appareil photo. Hop, hop, hop. Ah ouais, je vois l'appareil. Prendre une photo. Est-ce qu'on est bon ? Envoyer à Playboy. Je pense que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Message. Euh, non, je sais pas si c'est bon ou pas, alors je me demande. J'ai reçu un truc de Playboy X, là. Ok, maintenant je sais qui c'est. Marlon. Alors. Sniper. Non ! Non, je me tire, je me tire, je me tire. Ça va faire trop mal, là. Je me suis fait piéger, quand même. Mais j'ai plus beaucoup de vie ! Oh mon Dieu ! Je suis quasiment foutu. Attends. Je passe de l'autre côté. Je risque de mourir, mesdames, messieurs. Vraiment. Il s'est tiré, je crois, non ? Il me semble qu'il s'est tiré. Non, même pas. Ah ! J'ai ! Mais non, mais... Allez ! Je l'ai eu ! Vite, je me tire. Tiens, je prends sa bagnole. Donc, j'y suis. On commence à avoir plein de pognon, hein. Trop bien. J'ai eu très très chaud, là. J'ai été surpris, en fait, que les autres me tirent tous dessus. J'aurais pas dû, hein. C'est logique. Je sais, je sais. Je suis un pro. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo sur GTA IV. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était top. Et enfin, un petit changement de statut. Là, on commence vraiment à gagner beaucoup d'argent par mission. Ça fait du bien. Ça flatte mon égo. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501